Vous savez, il y a longtemps, nous fûmes invités à un événement très intéressant dans un pays anglophone. C'était la vente aux enchères. On vendait des choses, diverses choses en tout cas. On vendait des grosses voitures, on vendait des maisons, on vendait beaucoup de choses, de valeurs. Je suis parti avec quelques amis, accompagnés d'un monsieur influent qui nous avait invités. À la porte, on a demandé à ce que chacun écrive son nom, sur un bout de papier. Tu écris ton nom, prénom, sur un bout de papier, tu déposes dans un petit panier. Tout le monde l'a fait. Nous sommes ensuite entrés, on a été installés, c'était beau, c'était classe, élégant, signe de noblesse. Je ne fais pas partie de cette noblesse. Pas du tout. Je suis prolétaire comme vous. Enfin, comme la plupart. C'est un événement très intéressant. Mais pendant qu'on vendait les choses, vente aux enchères, tel élément, 10 000 dollars, 20 000 dollars, 30 000 dollars, une fois, deux fois, 50 000 dollars, c'était vraiment intéressant. J'avais à mes côtés un ami qui voulait avoir une voiture. En fait, il ne conduisait pas. Il n'avait pas de permis de conduire. Alors, il voulait vraiment, vraiment avoir une voiture. Nous sommes arrivés là. Et à un moment donné, on a fait une pause. Et pendant la pause, on a dit, on va tirer au sort les noms qui ont été retenus à la porte. Le nom qui sera retenu sera gagnant de la voiture. C'était une superbe voiture. Une voiture de valeur. Après avoir tiré au sort, son nom a été retenu. Mais le gagnant, ouais ! Tout le monde a acclamé. Bon, avancez, avancez. Il est parti. Arrivée devant, on lui dit, présentez-vous s'il vous plaît. Il s'est présenté, tout ça. Il a fait un petit discours. Je suis vraiment content. J'ai toujours voulu avoir une telle voiture. Ben voilà, je pense que, vous savez, les Africains, à chaque fois qu'ils font des discours, ils disaient mentionner Dieu. Même quand il ne faut pas mentionner Dieu. Ah, Dieu a écouté ma prière. Voilà, maintenant, j'ai tout ça. OK. Bon, d'accord. Monsieur va nous donner sa carte, son permis de conduire. On va l'enregistrer. Il sortira ici avec la voiture. Tout le monde a acclamé. Il a sorti sa carte. Maintenant, il a eu le permis de conduire. Pas de permis de conduire. Le monsieur a prié pour une voiture. Comme il l'a dit. Il a toujours désiré avoir une belle voiture, une voiture d'élégance, une voiture de classe. Et celle-là, l'était. Si pas au-delà de la classe, quand même. Pas de permis de conduire. On lui dit, ah, nous sommes désolés. Vous n'avez pas de permis de conduire. Tout le monde s'est tué. Donc ça a attiré l'attention de tout le monde. Pas de permis de conduire. Comment ça ? Il dit, mais il n'y a pas de souci. Je ne veux pas conduire. D'ailleurs, mon frère ou ma copine pourraient conduire pour moi. Il dit, ah, non, nous sommes désolés. Votre nom doit être enregistré sur le registre officiel. Le gagnant de cette voiture doit être porteur d'un permis de conduire. Avez-vous un permis de conduire ou pas ? Il n'en avait pas. On dit, bon, monsieur, nous sommes sincèrement désolés. La personne à côté de vous sera la gagnante. On lui a donné la voiture. Quelle triste situation pour ce monsieur. Et un bonheur pour la personne suivante, évidemment. Dans la vie, il faut toujours être préparé. Je vois beaucoup de gens désirer beaucoup de choses sur Terre. Je veux avoir un mariage. Je veux développer quelque chose. Je veux commencer une idée. Je veux mettre sur pied une pensée. Mais qu'est-ce que vous faites par rapport à ça ? Quel est le processus que vous avez débuté pour arriver où vous désirez être ? Dans la vie, il ne suffit pas de dire, je veux devenir entrepreneur. Je veux commencer à importer des cigarettes ou importer des bananes. Enfin, importer des... Il faut commencer quelque part. Je vois beaucoup de gens attendre un financement. J'attends un financement. J'ai fait des demandes à la banque pour que je sois financé. Ah, monsieur Mouikassa, ça fait quand même longtemps que j'attends. Je vous écris mon besoin de financement. Et la question est simple. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'avez-vous déjà sauvegardé ? Qu'avez-vous déjà mis de côté en rapport avec votre projet de vie ? Êtes-vous préparé ? Les opportunités se présentent toujours. Tôt ou tard, elles viennent. Mais êtes-vous préparé ? Beaucoup de gens, malheureusement, ne sont pas préparés. Et quand les opportunités viennent, ils tombent. Parce qu'ils ne sont pas assez équipés. Je connais encore une autre femme que j'ai vue une seule fois. Et en sa présence, elle était terriblement enceinte. Enfin, gravement enceinte. Et la dame m'écoutait, la connaissait particulièrement. Elle dit, ah, ma chère, je vois que tu es prête. En tout moment, il faut être prête. Il faut vraiment avoir ton petit sac avec toi et tout ça. Elle dit, ah, ne vous en faites pas. Je sais comment je fonctionne. Il faut être prête. Ah, je dis par expérience. C'était une maman. Et la femme, à l'autre côté, enceinte, était une jeune femme. Elle est partie en ville à voiture. La maman lui dit, pourquoi tu pars comme ça ? Pourquoi tu ne prends pas un petit sac avec toi et tout ça ? Elle dit, ah, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas pour moi. Elle est partie. 30 minutes plus tard, en passant en ville en voiture, on a vu beaucoup de gens autour d'une voiture. C'était la même voiture, sa voiture. Elle était en train d'accoucher dans la voiture. Sans habits. Sans vêtements. Sans de quoi se couvrir. Manque de réparation. Écoutez, la vie n'est pas une brocante. Beaucoup de gens pensent que la vie, c'est comme jouer au loto. Même quand on joue au loto. Je vais vous dire une chose sur ceux qui jouent au loto et gagnent. Oui, ça peut arriver quand on joue au loto et gagné. Ça peut arriver, vous jouez, boum, 50 millions de dollars. Même pour avoir de l'argent, beaucoup d'argent, il faut être préparé à avoir de l'argent. Il faut être mentalement préparé, psychologiquement affermé. On peut faire beaucoup d'argent en gagnant au loto, mais il a été statistiquement prouvé que la plupart de ceux qui s'enrichissent en gagnant au loto redeviennent pauvres dans les années qui suivent. Kali Rogers de Workington, à 16 ans, fut la plus jeune gagnante de loterie en Angleterre. Elle a gagné 2 millions de livres sterling. Quelques années après, elle dit dans une interview avoir tout dilapidé en drogue et en alcool. Elle était si déprimée qu'elle a tenté de se suicider. Mère de trois enfants, il ne lui restait que 2 000 livres sterling. Conséquence de l'impréparation. Roger et Lara Griffiths ont gagné 2 millions de livres sterling en 2005. Il était manager, elle était professeur d'art. Ils ont décidé de quitter leur boulot. Évidemment, 2 millions de livres sterling, beaucoup quitteraient leur boulot. Madame Griffiths racontera des années après comment l'argent a détruit leur mariage. Oh, donc l'argent peut aussi détruire le mariage. Ah, ok. M. Griffiths, quant à lui, dira qu'il ne lui reste que 7 livres sterling en banque. Conséquence de l'impréparation. John Robert était un agent de sécurité dans un McDonald's. Il a gagné 3 millions, 3 millions 100 000 livres sterling au loto. Il a quitté son boulot de sécurité. Évidemment, tu quittes McDonald's. Il a dilapidé son argent en drogue, en femmes, en prostituées de luxe. Quelques années après, il est tombé par terre. Il est rentré chez McDonald's. Demander un boulot. On a refusé de le prendre. Conséquence de l'impréparation. Comment on va te prendre? 3 millions de dollars. Ah, tu quittes McDonald's, tu vas bousiller l'argent pour rentrer demander un boulot. Oui, le créateur peut te donner des opportunités. Une voiture, si tu en cherchais, par exemple, mais tu n'as pas de permis de conduire. Et tu prêts. Tu veux une voiture, mais tu ne sais pas conduire. Tu prêts pour une voiture pour avoir un chauffeur. Même pour avoir un chauffeur, il faut être chauffeur soi-même pour comprendre les enjeux. Pour être un bon maître, il faut avoir été un bon serviteur. Toi, tu veux avoir un chauffeur, tu n'as jamais conduit toi-même. Conséquence de l'impréparation. Vous voulez un business. Comment faites-vous pour vous préparer à avoir un business? Pendant que vous avez un peu d'argent de côté, vous bousillez ça dans Gucci. Un peu d'argent ici, vous bousillez ça dans Louis Vuitton. Un original vous fait que vous dépensez votre argent dans des petites choses sans importance. Mais vous voulez des grandes choses. Celui qui est fidèle dans de petites choses sera fidèle dans des grandes. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous n'êtes pas préparé dans des petites choses, vous ne serez pas préparé dans des grandes. Mon père avait l'habitude de dire, comment vais-tu gérer des gens, des entreprises si tu es incapable de gérer ta petite chambre? Quand j'étais petit, quand je grandisais, tu veux une élévation, une position au boulot. Commence à apprendre ce que ton boss fait ou ton supérieur. Sois capable de gérer. Apprends à te noyer dans des choses un peu plus avancées que ce que tu fais aujourd'hui. Parce qu'un jour se présentera ou ton supérieur ne sera pas là. Et on te demandera de prendre leur élève. On te demandera d'assumer les responsabilités que lui ou elle a assumées. C'est là que tu prouves au monde combien tu es capable. Tes capacités de leadership. Si tu travailles pour quelqu'un, ne te limite pas seulement à faire ce que tu fais. Apprends à faire autre chose. Essaie de tricher ici et là. Essaie d'apprendre de tout le monde. Mets de côté ton égo. Ah, je connais, je sais. Oui, d'accord, tu connais, tu sais. Mais tu ne peux pas tout connaître. Personne ne connaît tout. Il y a des gens autour de toi qui peuvent t'ajouter des choses. Même sur le plan clientèle, sur le plan correspondance, sur le plan administratif. Soyons préparés à la grandeur. Préparés au mariage. Beaucoup de gens veulent se marier. Mais très peu se préparent au mariage. Le mariage ne se limite pas au jour de la fête. Le vrai mariage commence après la fête. Beaucoup ont appris comment on a pris du temps à acheter des robes, acheter des amis, des bagues, tout ça. Décorations. Mais n'ont pas appris comment gérer les problèmes au foyer. Comment discuter, comment se pardonner, comment supporter, comment tolérer, comment s'ajuster, comment se comprendre. Et après, ça devient catastrophique. On dépense beaucoup d'argent pour se marier, pour faire voir ce qu'on a fait. Mais arrivé à la maison, on commence à regretter. L'argent et les dettes et les conditions dans lesquelles on s'est placé. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Isaac Mouikassa. Le guerrier noir. Votre frère.